Ils achetaient mes photos et ils me permettaient d'y aller. C'était une série de portages qui étaient liés in aux autres. On a fait avec les liens, les concepts de cette histoire. Et l'histoire, c'était à propos du monde du travail, un livre sur le travail. Moi, j'étais un économiste, comme je vous ai dit, et j'ai eu l'opportunité de faire des études sur l'économie marxiste. Et dans la production, dans la fonction économique de la production, on a trois grandes variables. L'un, c'est la technologie. L'autre, c'est l'argent, le capital. Et la principale composante de la fonction de la production, c'est le travail. Quand on regarde les autres composantes, la technologie, la technologie, c'est la matérialisation du travail. Elle aide les comportements. Pensez en position, regarde, qu'est-ce que c'est un robot ? Les mouvements des robots, qui montent une pièce, par exemple, sur une boîtier, à la fin, c'est la répétition des milliards d'heures de travail de la mode de groupe qui a fait ce même mouvement jusqu'au jour où elle est plus grosse. Donc, la technologie, elle est née du travail. Il est capital. Car l'argent, il n'est que la première partie du travail. Ce que les travailleurs, le travail produit, il reste avec une partie, mais l'autre partie, elle est propriée par les capitales, par les propriétaires des industries, par les bains, n'est-ce pas ? Et cette partie du travail, elle propose une grande quantité de capitaux qui investissent. À la fin, le travail, la production de tout ce qu'on a eu dans les mondes et qu'on a en dans les mondes, un budget sur le travail. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision avec l'ELEA, un jour, de faire un livre sur les travailleurs, sur les travailleurs. Le travail, la main du monde, c'est un travail qui m'a pris, c'est le premier livre important que j'ai publié, c'est un travail qui m'a pris environ 6 ans de maître. C'est une série de reportages que j'ai pu réaliser avec l'aide d'un certain nombre de revistes dans les diverses pays du monde que les ont publié constantement, même ici, en Italie, en tant d'autres pays, en France, en Spagne, en America. Et ces reportages sont legés, ces revistes qui acquistentent les mes photographies et qui permettent de financer le travail successif. Ces reportages sont legés l'un à l'autre et en quelque sorte représentent un affresco du monde du travail. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des étudi d'économie à l'université et à travers ce j'ai avuto l'opportunité de étudier l'économie qui, selon la tradizione marxiste, est définie dans la propria fonction économique et sociale attraverso tre variabili la technologie, le capital et le travail de l'uomo. Ma la technologie, la technologie di fatto è la materializzazione del lavoro de l'uomo. Se voi pensate a un robot, per esempio, un robot, qualsiasi ad esempio, nel catene di montaggio delle macchine, un robot che infila un pezzo in una macchina, che cosa è, se non la ripetizione di miliardi e miliardi di ore di lavoro di diversi lavoratori che hanno perfezionato e portato alla perfezione appunto quel gesto che viene ripetuto attraverso un esempio meccanico. Il capitale è l'appropriazione di fatto di una parte del lavoro, perché tutto il lavoro che viene svolto, ovviamente una parte resta come dimensione sociale, come restituzione dei lavoratori, ma una buona parte di tutto questo diventa proprietà di chi gestisce questo lavoro, dei proprietari, dei creditori, delle banche, tutto questo lavoro enorme si trasforma in ingentissima quantità di capitale, ma all'origine del lavoro quindi c'è veramente il fondo del lavoro e il lavoro del mondo.